Un exemple de l'absurdité du système monétaire, et de ce qu'il pousse à faire. Un exemple parmi tant d'autres des problèmes créés par la monnaie, que le système monétaire empêche de résoudre et qui, ce faisant, oblige à recourir en vain à des solutions absurdes et destructrices, alors qu'il ne se poserait même pas si le mode d'échange était conforme au principe de l'ordre social, celui des retraites. Un retraité est une personne qui a rempli les conditions requises pour avoir des droits sans plus avoir à travailler, pour être à la charge de la société sans plus avoir à la servir. Dans un système cohérent, un travailleur est un citoyen, et ses droits, dont celui d'accéder librement au marché, sont attachés à la citoyenneté. Un retraité, autorisé par la société à arrêter de travailler ou de participer à la vie de la cité, est toujours citoyen. Il a donc toujours les mêmes droits. Le seul problème, pour la société, est de savoir combien de citoyens actifs sont nécessaires pour couvrir, par leur production, les besoins de l'ensemble de la population, car les conditions, pour prétendre à la retraite, dépendront de la réponse. Et bien sûr, plus le potentiel productif d'une société est élevé, moins la production exige d'hommes, plus les travailleurs peuvent être libérés tôt. Mais dans un système monétaire, le problème des retraites se pose dans de tout autres termes. Comment les financer ? Y a-t-il assez d'actifs pour assumer financièrement la masse des retraités ? Quelles conditions fixer pour assurer l'équilibre financier entre actifs et retraités ? Dans ce système, les droits passent par la monnaie, qui fonctionne selon ses propres règles, dont celle des vases communicants. Pour que les retraités aient le droit d'accéder au marché, ils ont besoin de monnaie. C'est l'État qui la leur fournit, en leur versant une pension. Mais l'État doit lui-même se procurer les sommes gigantesques dues, en ponctionnant le travail et les travailleurs, c'est-à-dire en déshabillant Paul pour habiller Jacques. Or les retraites sont une conquête des pays développés, qui ont de moins en moins besoin de main-d'œuvre, qui font donc moins d'enfants, et ont donc une population vieillissante. Le nombre de retraités ne cesse donc d'augmenter, et, malgré des pensions de plus en plus misérables, les actifs, de plus en plus pressurés, ne pourront bientôt plus faire face financièrement, sauf à être même réduits en esclavage. C'est la quadrature du cercle. Ainsi, alors qu'il n'y a aucun problème de fond, que les choses, production-population, s'équilibre naturellement, le système monétaire fait de la solidarité nationale, vis-à-vis des anciens, un problème insoluble, qu'aggravent encore les solutions délirantes envisagées par soumission à la logique monétaire, à savoir J'alloue réduction des pensions, déjà inférieure au salaire Augmentation des cotisations des travailleurs, dont le pouvoir d'achat est déjà en berne Rehaussement de l'âge de départ à la retraite, alors que le progrès technologique pousse à son abaissement Capitalisation individuelle, qui, n'étant pas possible pour tous, réduirait le nombre de bénéficiaires, mais ne résoudrait pas le problème collectif Immigration massive D'abord de travail, puis familiale Comme si des travailleurs étrangers étaient utiles en période de chômage Comme si leur famille n'était pas une charge de plus pour l'État Comme si une invasion d'une ampleur inédite n'était pas évidemment porteuse de conflits, auprès desquels la question des retraites sera une rigolade Ce n'est pas que l'on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire C'est qu'il n'y a rien à faire, hormis sortir du système monétaire Et que l'on fait précisément tout, consciemment ou non, pour rester dedans Plus visitation selon l'Unication A7 1 Utilmente Un Utilmente 0 1 Le 2 2 Merci.